yahoo yamancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve enfin pour la vidéo extrêmement gage achète ou pas spécial casé ça fait un petit moment en fait que j'en avais parlé sur les réseaux sociaux parce que j'avais pris le catalogue il ya un petit moment déjà et que j'ai même fait celui là en boutique l'estrait mettre un peu plus près pour que tu puisses bien voir les titres que je vais te présenter donc lui on n'en parle pas vu que c'est the promise neverland et c'est donc un estrait du tome 12 mais je vais te parler aussi de ce titre voilà donc je m'excuse du coup pour avoir eu du retard mais il faut savoir que dernier je voulais vraiment être dans être vraiment motivé pour le lire tout simplement oula je n'ai pas mis droit tout simplement parce que ça sert à rien de lire quelque chose quand tu n'es pas motivé à le lire voilà pour la vidéo je vais donc te les présenter dans cet ordre là tout simplement parce que c'est dans l'ordre que j'ai élu donc on va commencer avec le premier titre je te mets l'image à côté de moi parce que le titre je suis incapable de savoir comment il faut le prononcer qu'on soit clair et net et nous sommes donc sur les aventures d'un gars qui a été mis en prison depuis déjà pas mal d'années et qui serait apparemment innocent en tout cas c'est ce qui clame depuis le départ mais on l'a quand même mis en prison et comme c'était un artiste on le laisse quand même faire des sculptures dans sa salle enfin dans sa cellule de prison et donc au moment de se faire exécuter donc je crois que c'est par pendaison et ben en fait il se retrouve projeté dans le passé le quelques jours je crois avant justement qui est ce problème ce meurtre pour lequel il est accusé et donc il veut le but est donc forcément de retrouver son ancien lui et de s'allier avec son ancien lui enfin son lui du passé pour justement changer la donne et savoir qui a tué qui donc le rend coupable parce que du coup c'est à cause de lui que ça fait des années qu'il est en prison etc donc en ce qui concerne le résumé et en ce qui concerne la qualité de dessin je vais juste revérifier la qualité de dessin la qualité de dessin est très spéciale je te l'avoue de toute façon tu l'auras vu en face table mais j'ai adoré cette qualité de dessin correspondait tout à fait au niveau des personnages etc et au scénario et en ce qui concerne l'histoire j'ai vraiment surkiffé l'idée et j'ai trouvé ça plutôt sympa et vraiment prenant en fait je me suis j'ai été envoûté par les premières pages quand je les ai lues d'ailleurs je sais plus si je l'ai dit mais j'avais lu sur un vrai volume l'estré et j'avais envie de continuer en fait j'avais pas envie de m'arrêter j'avais envie de finir le volume tellement que j'étais happé par la série donc positif donc est ce que j'achète ou pas ma réponse est oui on va continuer donc avec chaîne saumann si je prononce bien celui ci en ce qui concerne le scénario départ j'aimais bien parce qu'on suivait bon la qualité dessin me plaît pas du tout mais on suivait un mec qui avait dû tout revendre pour justement survie parce qu'il a des dettes et il va même jusqu'à aller s'allier avec un démon donc ça aussi je trouvais ça plutôt cool mais les dernières pages ne m'ont pas trop plu et puis c'était un petit peu c'est pas que c'était triste c'est surtout c'était mou donc voilà j'ai pas du tout accroché et je passe mon tour c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas été présenté lors la vidéo du mois où il est sorti donc la vidéo aura été très courte mais c'est comme ça donc pour terminer la dernière série c'est col colette game je suppose dans cette aventure on suit les aventures d'une jeune femme qui est alors j'ai pas compris j'ai l'impression qu'elle n'est pas réellement une princesse mais peut-être je suis pas trop sûr donc dans donc dans le donc dans la dernière série on suit les aventures d'une jeune femme qui pensait se marier avec un homme qu'elle aimait de tout son coeur et finalement ben c'est l'époque des rois etc où finalement on lui dit ben écoute il faut absolument tu te marier avec le roi de telle région parce que sinon on risque la guerre et s'il s'est allié déjà avec une autre une autre zone parce qu'il y avait des zones avec des lettres et ben forcément il serait il serait dans la merde quoi si il ya l'alliance qui se fait alors je voudrais pas me tromper voilà c'est le roi donc de la zone b qui demande de l'aide parce que le royaume de la zone e du coup veut la fille et sinon le groupe s pourrait éventuellement leur tomber sur la gueule tu vois b ils sont ici et e et s pourrait très bien leur tomber sur la gueule donc ils ont préféré sacrifier la jeune fille pour que voilà et bien entendu comme tu t'en doutes comme à chaque fois la princesse et sa dame de compagnie en gros vont inverser les rôles bien entendu et on va très vite découvrir des lestrés en fait que l'homme et ben il a une femme par royaume il a réussi à choper les femmes de tous les autres royaumes et voilà en choper une de chaque donc il a trois trois quatre prétendantes et ben voilà on n'en sait pas plus mais j'ai vraiment été attiré parce que j'en ai lu la façon c'était développé le caractère des personnages m'a beaucoup plu et en plus il faut savoir que c'est l'auteur qui a fait la fleur millénaire et la fleur millénaire même si j'avais lu que les quatre tomes à l'époque j'avais eu un giga coup de coeur là je possède maintenant l'intégralité je vais pas tarder à le lire j'essayerai de lire je veux voir parce que normalement dans le catalogue on a la date de sortie du manga mais j'aimerais en fait présenter du coup l'intégralité de la fleur millénaire à la sortie du du tome 1 du coup de ce manga et le tome 1 sortirait le 3 juin voilà je te montre vite fait les doubles pages qui sont magnifiques voilà donc il sortirait le 3 juin donc je vais essayer de te faire la présentation en mai pour te donner mon avis du coup sur la fleur millénaire même si normalement il est très dur à trouver maintenant parce que tout simplement il ya quelques volumes qui n'ont pas été réédités merci casé si vous passez par là c'est très bien ce serait peut-être bien aussi d'avoir l'idée quand même de réimprimer les volumes de la fleur millénaire sachant que vous sortez une série de cette de cet auteur je dis ça j'ai rien mais bon voilà toujours est il en tout cas en ce qui concerne ce deuxième titre est ce que j'achète ou pas ma réponse est oui j'ai juste sur kiffé et j'ai très très hâte mais en même temps déjà quand je vois à quel point j'ai aimé la fleur millénaire en cas en lisant que les quatre tomes sur 13 je me dis que forcément là aussi ça va m'envoyer un petit peu du lourd voilà un connaissant déjà ce que j'ai vu début de l'autre série ça peut qu'envoyer du lourd donc voilà en tout cas je suis très content parce qu'au final il ya deux séries qui m'intéressent bon la troisième je m'en doutais un petit peu déjà rien que quand tu vois l'illustration là ça me donne pas trop trop envie c'était plus de la curiosité et ben ça ne l'a pas fait tout simplement voilà j'espère que cette vidéo assez rapide et ce très manga t'aura plu si ce cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant ou commentant cette vidéo n'hésite pas à me dire toi quel est le manga qui t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse au moins et surtout je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très rapidement pour une autre vidéo et ce très manga j'achète et donc pour terminer n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye 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 BYE